Le bull run est-il déjà terminé ? Nouvelle imposition sur les stable coins. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle Matina Trading. Beaucoup de choses à dire déjà ce matin puisqu'on a un début de semaine déjà assez agité et particulièrement sur le marché crypto. Alors bien évidemment on fera aussi un point sur les marchés traditionnels où il y a des petites choses intéressantes à dire mais c'est forcément autour de Bitcoin que va s'articuler cette vidéo. Juste avant de commencer comme d'habitude je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien en description. Comme vous le voyez donc un marché crypto dans le rouge ce matin avec un Bitcoin qui a perdu les 40 000 dollars, Ethereum qui perd les 2300 dollars et très globalement une quasi totalité du marché crypto des altcoins qui sont en souffrance. Des pertes entre 5 à 15% des fois pour certains altcoins même si certains d'entre eux sont toujours un petit peu plus résilients. Ce matin notamment le TAO et notre fameux FTT. Alors on peut toujours se poser la question qu'est-ce qu'il fait là lui ? Pourquoi le FTT s'en sort bien alors que tout le marché tombe et que c'est un token qui ne sert plus à rien ? Enfin bref, que va-t-il se passer sur Bitcoin ? Dernière chance pour rebondir. Est-ce qu'on va retourner plus haut ? Est-ce qu'on est parti pour entamer une phase de retracement plus importante ? En tout cas le marché nous donne raison sur un point. Effectivement l'arrivée et l'officialisation des ETF spot Bitcoin a marqué un top local sur le marché et ça on vous l'avait annoncé. On vous l'avait dit depuis plusieurs mois avec Théo et d'ailleurs on vous en a reparlé aussi hier. Toujours est-il que donc là le niveau de support important des 40 200 dollars a été perdu. Il a même été retesté en clôturage 4. Donc très clairement c'est baissier. D'accord ? Tous les indicateurs techniques me font dire qu'on devrait aller plus bas. Alors certes oui il y a eu un nettoyage assez intéressant sur l'open interest notamment durant la chute de hier soir avec plusieurs centaines de millions de dollars de liquidation. Mais pour moi c'est insuffisant. C'est insuffisant et on n'a pas suffisamment de rachats notamment du côté des whales pour envisager un rebond. Alors attention aussi effectivement le gap sur le contrat CME de Bitcoin a été comblé. D'accord ? Mais il y en a d'autres plus bas des gaps CME. Il y a d'autres choses à revenir chercher. Et en plus de ça comme je vous l'avais expliqué notamment dans le débrief hebdo ce week-end. Et bien si on regarde l'order book on se rend compte très très facilement qu'on a une très 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 grosse zone d'ordre entre les 39 000 et les 35 000 dollars. Et le problème c'est que, enfin le problème, le truc c'est que quand on vient, quand on commence à taper dans des grosses zones d'ordre comme ça, et bien on peut très très rapidement se retrouver avec une cascade de liquidation qui se met en place, une accélération du prix. Et on pourrait donc très rapidement selon moi se retrouver vers les 37 000, vers les 35 000 dollars. D'accord ? Alors attention quand je vous dis ça, ce n'est pas un conseil en investissement. Ça ne veut pas dire qu'il faut se positionner là maintenant tout de suite en short sur BTC et prendre des positions vendeuses. Ça serait un petit peu trop risqué, sachant qu'on vient quand même de faire moins 20%. Si on prend sur le top local des 49 000, donc qui a été effectué lors de l'approbation officielle des EDF, on est sur une correction d'un peu plus de 20% tout de même. Donc comme je vous l'explique, on n'essaye pas de rattraper un couteau qui tombe, mais on ne se positionne pas forcément après une baisse déjà aussi importante. Par contre, vous pouvez commencer à réfléchir potentiellement quels vont être les niveaux clés sur lesquels potentiellement le prix pourra réagir et sur lesquels potentiellement on pourra se repositionner. Que ce soit sur des achats en futur ou même sur des positions spot, c'est tout à fait envisageable. Donc voilà la situation actuelle sur Bitcoin, on vous l'avait expliqué, on vous l'avait décrit, il n'y a pas de surprise entre guillemets de ce point de vue-là. Bon courage à toutes les personnes qui avaient essayé de longue l'arrivée des EDF. Alors bien évidemment, mon introduction était un petit peu provocatrice et putaclic. Bien évidemment que le bullrun n'est pas terminé puisqu'il n'a même pas encore commencé. On était dans une phase de pré-bullrun comme on l'a expliqué plein de fois. Si on regarde un petit peu dans le passé, on se rend compte que souvent, on a eu ce genre de mouvement, c'est-à-dire une première phase haussière, une dernière correction de 20 à des fois 50% avant d'entamer un rallye haussier un petit peu plus intéressant. Maintenant, c'est pareil. Ça ne veut pas dire que parce qu'on va corriger sur les 32, tout de suite, ça va repartir et on va aller chercher l'ATH. Non, peut-être qu'on va avoir une phase de latéralisation, une sorte de range disons entre les 32 et les 38 000 dollars pendant quelques semaines avant de repartir à la hausse. Ça, c'est très compliqué de le savoir pour le moment. En tout cas, les objectifs baissiers sont toujours présents et on continue plutôt d'avoir une réflexion du coup à la vente sur le BTC. Si vous voulez des positions un petit peu plus détaillées, des analyses un petit peu plus poussées, je vous invite bien évidemment à nous rejoindre dans le serveur Discord comme d'habitude. Donc voilà sur BTC. Du côté d'Ethereum, vous savez qu'on avait un setup de positionnement aux alentours des 2300 dollars. Comme je vous l'avais annoncé, évidemment, on a décalé ce prix d'entrée plus bas tout simplement parce qu'au vu de la configuration actuelle du marché, au vu du comportement de Bitcoin, il n'y allait pas avoir, très probablement pas avoir de réaction sur les 2300 dollars et on a bien fait puisque du coup, vous voyez qu'on a totalement transparé cette zone. Donc moi, je vais plutôt désormais avoir les yeux rivés sur ce niveau de polarité aux alentours des 2140 dollars où éventuellement, on pourra envisager un repositionnement. Mais là aussi, ça dépendra du contexte du marché à ce moment-là, à quel niveau sera arrivé Bitcoin, etc. Parce que derrière, si on est amené à passer ce niveau de polarité par le bas, ça déclenchera des targets plus basses sous les 1800 dollars. D'accord ? Donc c'est important de comprendre ça. Voilà pour Ether. Bon, sinon du côté des alentours, ça se passe bien. ARB qu'on avait pris en short continue de tomber. Matic est venu chercher tous nos TP, donc ça c'est plutôt cool. Sur Solana, alors là intéressant, Solana qui est venu swept tous ses lots. Ça y est, vous savez, je vous avais parlé du fait qu'on avait énormément de liquidités à revenir chercher sur ces lots. Ils ont tous été swept. On est venu chercher donc cette zone des 79 dollars. Maintenant, on va surveiller si le prix revient chercher tous les high. Puisque du coup, on a aussi beaucoup d'argent à récupérer ici. Donc éventuellement, si on a une stabilisation du cours du Bitcoin ou même un rebond, ce n'est pas impossible de voir Solana repartir très vite là-haut. Ce n'est pas impossible. Je ne dis pas que ça va arriver. Je ne dis pas que c'est sûr, mais c'est une possibilité. C'est un scénario qu'il va prendre en compte. OK. Et puis du côté de certains altcoins plutôt pour du spot, du coup, on revient sur des prix d'entrée intéressants sur du weekly. Je pense par exemple au Lido, je pense à UOS, je pense à Atom. Voilà. Il y en a plein du coup qui reviennent, même à Aptos, qui reviennent tester leur niveau de surport, qui reviennent tester des zones de polarité importantes et donc qui nous offrent des possibilités, qui nous offrent des opportunités de repositionnement potentiellement en spot. OK. Là aussi, ce n'est pas un conseil en investissement. Je vous partage quelques idées et quelques possibilités que j'ai pu identifier ces derniers jours et ces dernières heures sur le marché. Et bien évidemment, encore une fois, je vous les détaille de manière beaucoup plus précise et approfondie dans le serveur Discord si ça vous intéresse et si vous voulez aller voir ça. OK. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le marché crypto. Et donc, petit aparté concernant la news qu'on a eue hier soir qui nous vient tout droit de la Cour des comptes française qui, dans un nouveau rapport, souhaiterait mettre en place une nouvelle imposition sur les stablecoins. Alors, à quel niveau exactement ? En fait, ça serait lors de la conversion de nos crypto-monnaies en stablecoins. Alors, déjà, c'est très surprenant, mais c'est surtout que ça serait une catastrophe puisque du coup, on se retrouverait potentiellement avec 3 ou 4 tranches d'imposition sur une seule et même plus-value. Une première imposition lorsqu'on va transférer, enfin convertir nos bitcoins en stablecoins. Puis, quand ces stablecoins vont être remis en fiat sur notre compte bancaire, on va avoir les 30% de flat tax. Si en plus de ça, donc ça fait déjà deux, si en plus de ça, les cryptos, c'est votre activité principale, vous allez avoir un impôt sur le revenu ou sur votre chiffre d'affaires en fonction de votre statut sur cette plus-value. Et en plus, la TVA, du coup, que tout le monde paye forcément quand on utilise des euros. Donc, en fait, sur une seule plus-value, on se retrouve à se faire complètement éclater. C'est une très mauvaise nouvelle, évidemment. Alors, personnellement, je n'y crois pas. Je ne pense pas que ça sera mis en place, mais c'est quand même à surveiller. Et là où ça me surprend un petit peu, c'est que ça va à l'encontre de ce qu'on a essayé de faire jusqu'à maintenant. Bruno Le Maire, je ne sais pas forcément faire confiance à M. Le Maire, mais nous répète depuis plusieurs mois qu'il veut faire de la France et de l'Europe un hub central du Web3. Cette mesure-là, elle va un petit peu à l'encontre de cette volonté parce qu'aujourd'hui, on le voit, il y a de gros acteurs de l'écosystème Web3, de l'écosystème crypto, des grosses entreprises qui viennent s'installer en France, notamment et plus globalement en Union européenne. Donc, il faut aussi qu'il y ait un environnement fiscal relativement intéressant pour ces entreprises parce que si, en fait, on fait venir les entreprises comme ça et que derrière, on met des conditions très, très restrictives en termes de fiscalité, ces entreprises, elles vont dire « Vous êtes bien gentils, mais nous, ce n'est plus du tout intéressant pour nous maintenant de rester. Du coup, on va repartir. » Et au-delà de ça, c'est aussi une mesure un petit peu contradictoire, entre guillemets, avec les arguments qu'on entend « Oui, la France perd en attractivité, etc. » Ben oui, mais si les créateurs, si les gens qui apportent de la valeur ajoutée, qui créent de la valeur ajoutée se font totalement éclater par différents niveaux d'imposition, malheureusement, ces personnes-là, elles vont être un petit peu amenées à partir, à vouloir partir, parce que sinon, elles ne vont pas pouvoir continuer leur activité. Donc, il faut faire attention. Après, ça rentre dans de la politique, etc. Mais moi, je suis assez surpris et de toute façon, j'y crois relativement peu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour le moment, ce n'est qu'un rapport de la Cour des comptes. Il n'y a rien de concret, mais c'est quand même à surveiller. Donc, encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, je pense que ce serait vraiment une grosse catastrophe. Voilà, on va pouvoir désormais basculer du côté des marchés financiers traditionnels et on va commencer, bien évidemment, par un petit point sur le dollar. Alors, ce matin, lors de la matinale avec les membres au premium, je vous disais, regardez, en 4 heures, on semble s'affaiblir un petit peu. Ce n'est pas impossible qu'on vienne chercher le petit gap vers les 102.6. Et puis, au final, tout de suite, réaction haussière du dollar. Donc, on va voir, on va surveiller. Cet après-midi, il n'y a pas forcément de catalyseur macroéconomique important aux États-Unis qui pourraient avoir un impact sur le cours du dollar, d'accord ? Ça va surtout être à partir de demain, je vous rappelle, avec les PMI jeudi avec la croissance et vendredi avec l'inflation. Mais par contre, cet après-midi, on va avoir des résultats plutôt microéconomiques, notamment avec la publication de résultats de Netflix, ok ? Qui va être une grosse pondération quand même des indices. Et donc, à ce moment-là, ce n'est pas tellement sur le dollar aujourd'hui qu'il va falloir se concentrer, mais peut-être plutôt sur le comportement des indices qui nous ont fait, encore une fois, des journées extraordinaires hier, même si on a un Nasdaq qui s'affaiblit un petit peu. Là où Dow Jones et S&P 500 restent relativement résilients, on peut observer un petit peu plus de faiblesse du côté du Nasdaq, d'accord ? Alors là, vous voyez une position short qui a été prise hier avec vous en live, d'accord ? Donc, position qui a déjà été sécurisée avec prise de profit partiel et SL-ABE, bien évidemment. On avait tenté un petit short aussi sur le dos. Alors là, sur le dos, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Je me suis fait SL et puis au final, après, on est parti directement au TP. Donc, exécution pas parfaite, mais bon, ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu. On ne peut pas tout le temps gagner. En tout cas, voilà, ces positions qui vous ont été partagées en direct dans la session de trading dans le serveur Discord. Mais globalement, voilà, sur les indices US, je reste sur des positions à très court terme, surtout sur mes positions vendeuses, parce qu'on a quand même des indices qui sont très très forts, qui sont très très résilients. Donc, pour moi, c'est un peu trop dangereux de rentrer sur des positions swing vendeuses actuellement sur les indices américains. Même si, voilà, on fera attention au fur et à mesure de la semaine. Comme je vous disais, il y a de gros résultats macro et micro, parce que je vous disais qu'il y avait Netflix aujourd'hui. Mais on va avoir aussi Tesla, IBM, American Express, etc., etc., qui vont partager leurs résultats. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça ? Donc, OK. Sur les indices européens, là, par contre, c'est un petit peu différent. On a un peu plus de difficultés. On voit le FTSE sur lequel, d'ailleurs, on a encore raté le renforcement de position, parce que ça fait deux fois qu'on aurait pu avoir l'opportunité, mais il n'est pas monté suffisamment haut pour respecter mon prix d'entrée. Moi, je voulais vraiment qu'il vienne sur les 7740 points. Vous voyez, à nouveau, il s'est arrêté un petit peu avant. C'est dommage, parce que c'est vraiment dans cette zone que je voulais effectuer un renforcement de position à la vente. Et sur DAX et CAQ, alors c'est pareil. C'est plutôt faible, mais pas de renforcement de position. Le DAX est revenu sur nos prix d'entrée, d'ailleurs, ce matin, mais on est parti direct en oversell. Alors ça, c'est vraiment des très mauvais signaux. C'est-à-dire que quand on fait une ouverture haussière et que tout de suite, c'est ravalé très fort à la baisse, ce n'est pas forcément très bon signe. Enfin, c'est bon signe, du coup, pour notre position, mais du coup, c'est mauvais signe dans le sens où c'est baissier. Et le CAQ, du coup, qui est, lui, beaucoup plus faible que le DAX, naturellement, au vu des données qu'on a en Chine, ça paraît assez logique. Donc, les européens qui restent un petit peu plus faibles, mais on y va quand même doucement, on y va tranquille. Je vais surtout pour le DAX, en fait, attendre, je vous le disais, les résultats de jeudi, puisque jeudi, on aura les chiffres IFEO, donc déjà demain avec les PMI, mais surtout jeudi avec les chiffres IFEO et puis surtout la décision de la Banque Centrale Européenne sur les taux d'intérêt directeur, bien évidemment. OK ? Donc voilà, globalement, sur les indices, il n'y a pas de grosses nouveautés. On reste sur les lignes directrices. Du côté du Forex, alors Forex, il y a eu pas mal de choses. On a vendu beaucoup, beaucoup de paires face au JPY, le JPY qui était très, très faible, qui était très, très faible. Les paires face au JPY qui étaient très, très faibles. Donc, on a vendu 4 JPY, NZD JPY, GBP JPY, Euro JPY, beaucoup de ventes sur les devises face au Yen japonais. Ça s'est très bien passé. Globalement, on a réalisé de beaux profits. Sinon, toujours plutôt vendeur sur Euro USD, même si je vois bien une petite remontée sur ce niveau-là en 4 heures avant d'aller chercher plus bas. Toujours vendeur aussi sur le GBP AUD, toujours acheteur sur USD4. Globalement, voilà, on est à peu près dans les mêmes positions que dernièrement. Et tout ça, bien évidemment, ça vous est partagé quotidiennement dans le serveur Discord. Pour ce qui est des commodities, un petit peu déçu de ne pas avoir pris cette position sur le pétrole. Je vous l'avais partagé hier matin dans le serveur Discord et je ne l'ai pas prise personnellement en réaction chirurgicale du cours sur notre zone d'entrée. Donc là, position évidemment sécurisée avec prise de profit partielle et TP-ABE, SL-ABE, pardon. Et pour le gold, je suis toujours en observation, même si mon plan est assez simple. Si on tient ce niveau-là, on va aller chercher 2080. Si on repère ce niveau-là, on va aller chercher 2080. Donc actuellement, je ne suis pas en position parce que je n'ai pas de setup de positionnement suffisamment concret et suffisamment pertinent qui pouvait me permettre d'envisager un positionnement précis. Mais en tout cas, voilà, j'ai mes deux plans, j'ai mes deux scénarios. Dès que j'aurai toutes mes confirmations, je pourrai m'exposer et ouvrir une position. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. De toute façon, là aussi, je vous tiendrai au courant dans le serveur Discord. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Alors évidemment, il y a d'autres petites informations que je voulais vous partager ce matin, notamment d'un point de vue un petit peu plus fondamental. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu vous envoyer dans le Discord parce que je trouve que c'est des datas qui sont quand même assez importantes, notamment sur le comportement à nouveau des indices à Wall Street qu'on a pu observer déjà fin de semaine dernière, mais aussi sur ce début de semaine quand même. Et vous allez voir, c'est assez fou de noter qu'à nouveau, c'est le secteur de la tech qui porte et qui booste de manière assez phénoménale les marchés américains. Si vous regardez, la quasi-totalité des secteurs aux États-Unis sont calmes. Par contre, si on regarde le secteur de la tech, lui, effectivement, fait un nouvel ATH. Et à nouveau, c'est ce secteur de la tech qui permet des performances aussi extraordinaires sur les indices américains. Alors, ma question, c'est moi, quand le marché de la tech va se calmer un petit peu, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être l'hécatombe parce qu'en fait, il n'y a que ça qui le retient. Si vous regardez le secteur énergie, santé, finance, industrie, etc., ça ne bouge quasiment pas. Alors, l'énergie est bien remontée, effectivement, sur les dernières années, mais voilà, c'est vraiment la tech à nouveau qui porte le marché et qui booste les marchés d'une manière assez extraordinaire tout de même. Donc, voilà. Maintenant, encore une fois, il faudra faire attention. Vous voyez l'exemple ici du S&P 500 Index. Alors, attention, on est sur un ATH aussi sur S&P Nasdaq, d'accord ? Alors que Nasdaq a tendance souvent à surperformer S&P, là, on est sur un ATH, attention. Et puis, on aura les résultats de la croissance aussi, je dis, qui devraient revenir un petit peu à la normale, qui pourraient calmer un petit peu tout ça. Excusez-moi, j'ai un OK. Ça va parler, bien évidemment, du FOMC la semaine prochaine. Donc, quand même pas mal de choses importantes à prendre en compte. Il ne faut vraiment pas négliger toutes ces informations-là, qui sont évidemment très, très importantes. En tout cas, cet après-midi, on se retrouvera à partir de 15h15 pour la session trading du jour. Ce soir, cours de trading à partir de 20h30, comme tous les mardis. Et puis voilà, ça va être une nouvelle belle journée. Les amis, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, quoi que ce soit, posez-les dans les commentaires. Sinon, abonnez-vous, likez si la vidéo vous a plu. Et puis surtout, encore une fois, rejoignez-nous dans le serveur Discord. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'essaie d'être le plus concis possible. Et encore une fois, si vous voulez plus d'informations, c'est dans le Discord que ça se passe. Je vous souhaite à toutes et à tous une très, très bonne journée. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde. C'était Alex pour Blockchain Capital.